... maintenant qui tente de se débarrasser d'un de ces cols bleus. Il s'appelle Georges Fernandez et il appartient aux Hells Angels. Il a été congédié, mais voilà, Julie, que le syndicat des cols bleus conteste cette décision. Et c'est notre collègue du bureau d'enquête, Félix Séguin, qui a sorti cette nouvelle. Bonjour, Félix. Bonjour, Félix. Bonjour. Bon, alors, on pourrait se dire d'emblée, c'est un membre des Hells Angels. Ce serait facile de le congédier, mais non, le syndicat s'y oppose. Pas si facile que ça. Voici la petite histoire qui nous amène ici. Alors, le 5 décembre dernier, il y avait un party, une fête donnée en l'honneur du 38e anniversaire de la fondation du chapitre de Montréal des Hells Angels. Le premier chapitre au Canada. Ça se déroulait à Sainte-Anne-de-Sorel. Notre bureau d'enquête était là et a croqué une photo d'un membre des Red Devils. C'est un club d'école des Hells Angels. Et attention, ils ne font pas d'entremototourisme. C'est un club criminel. Alors, sur la photo, avec les verres fumés, Georges Fernandez, membre de ce club-là. La Ville voit ça dans le journal quelques jours plus tard. Et elle décide de congédier M. un peu plus d'un mois et demi plus tard. Le 29 janvier 2016, il a reçu une lettre de congédiement. Mais voilà, son syndicat s'y oppose. Dépose grief, ça devait être entendu devant un arbitre. Vendredi, cette affaire-là, il y a même des témoins experts de la Sûreté du Québec, Alain Bello, pour ne pas le nommer, qui étaient attendus pour statuer que les Red Devils étaient bien une association criminelle. Et les Hells Angels aussi. Pourquoi je vous parle de Hells Angels? Parce qu'entre-temps, M. a gradué dans les rangs des Hells Angels. Il a maintenant le titre de Hang Around des Hells Angels du chapitre South. Donc, c'est un membre des Hells Angels, en bonne et due forme, qui aspire à avoir ses patchs, comme on dit, du club école. Pas du club école, mais des Hells Angels du chapitre South. Mais là, son congédiement, je vous dis, ce n'est pas chose faite. On verra comment ça va. Mais il y a certaines préoccupations, notamment pour les élus de Rosemont-Petite-Patrie, parce que lui était col bleu auxiliaire dans Rosemont-Petite-Patrie, que le crime organisé est une opportunité, en ayant dans ses rangs Georges Fernandez, col bleu, d'infiltrer un peu la Ville de Montréal. En tout cas, on se pose la question et on trouve ça très préoccupant. Félix, dites-moi, comment est-ce qu'on doit faire si on passe d'un club école des Hells Angels à Hang Around des Hells Angels? Comment est-ce qu'on peut graduer lorsqu'on aspire à devenir membre en règle des Hells Angels? Oui. Les étapes pour graduer, là, sont assez longues, parfois. Lorsqu'on est Hang Around, on va s'acquitter des bases d'oeuvres des Hells Angels. On va faire notamment de la surveillance, on va accompagner des membres en règle, on va faire la sécurité, notamment, lors des rassemblements. On va passer 12 heures, 13 heures, 14 heures de vous. Et là, il y a un statut aussi qui vient après ça, qui est le statut de prospect. Alors, on n'est pas encore membre. Alors là, on va graduer au statut de prospect. Et là, finalement, on va s'occuper encore de quelques bases d'oeuvres, mais peut-être moins basses que celles du Hang Around. Et encore, pendant longtemps, on va passer du temps dur pour devenir, finalement, un membre en règle des Hells Angels. Et le témoin boulanger, le délateur du projet Shark, affirmait, lui, que tous les clubs des Hells Angels, pour faire partie de tous les clubs des Hells Angels, sauf ce chapitre de Sherbrooke, il fallait avoir tué quelqu'un. Alors, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Philippe.